La présidente de la République, le Premier ministre et le leader de l'opposition qui se sont recueillis dans la matinée devant le monument des soldats inconnus dans la cour du Collège Royal de Kürpip. Une cérémonie en mémoire de ceux qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille durant les deux guerres mondiales. En ce jour du souvenir, parade traditionnelle de la force policière, la batterie fanfort de la police, suivie des autres unités de la police à Kürpip devant le Collège Royal. Jours de l'armistice pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale, le monument symbolise tous ceux qui ont prêté main-forte pour défendre la justice et la liberté. Maurice, à travers nos anciens combattants aux côtés des alliés, a joué un rôle très important. Hommage à ces mauriciens qui avaient quitté leur famille pour se rendre sur les fronts. « Mon Conversation – Je travaille présente ma vie. – Je travaille dans le « Anglais », je travaille dans le « Anglais » Moi, je rentre dans la main en 1948. Je finis en 1955. Je ne décide pas de la main. Je ne trouvais pas l'âge de la main. C'est intéressant, vous êtes à l'époque? Oui, c'est intéressant. Mais nous allons aller, nous allons aller ici. L'expérience, nous travaillons. Cérémonie de dépôt de Géb ce matin. La présidente de la République, Amina Garib-Fakim. Le premier ministre, Sainé Rojognot. Le chef-juge, Keshoparsad Matadine. La speaker de l'Assemblée nationale, Maya Numanji. Le leader de l'opposition, Paul Béranger. La mairesse de Kyopip, Nathalie Gopi. Les membres du corps diplomatique, représentés par Vladislav Nikiforov. Et les représentants des anciens combattants. À cette occasion, échange de quelques mots entre le premier ministre, Sainé Rojognot. Et les anciens combattants. Les membres du corps de Keshopip, Nathalie Gopi. Il y a 20 ans. Le premier ministre, Sainé Rojognot. Il y a 20 ans. Sainé l'événement. Les membres du corps di Jésus-Jésus-Christ. Il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Il y a 21 ans. Il y a 25 ans. Il y a 21 ans. Il y a 21 ans. Il y a 21 ans. Il y a 23 ans. Il y a 21 ans.